Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, cher François Claveyroli, cher Patrick Cabanel, cher Catherine Vieux-Charrier, je voudrais saluer les autorités religieuses ici présentes, saluer Monsieur l'Ambassadeur d'Allemagne qui nous fait l'honneur de sa présence et bien sûr vous saluer toutes et tous, chères Mesdames et Messieurs. Je suis très heureuse, très heureuse de vous accueillir ici à l'hôtel de ville pour célébrer avec vous le 500e anniversaire de la réforme. C'est un honneur pour moi que de vous accueillir dans cette salle chargée d'histoire, dans ces lieux-mêmes où, par exemple, la Deuxième République française a été proclamée, dans ces lieux qui sont la maison commune des Parisiens, et vous accueillir aujourd'hui est porteur de sens. Mais je veux vraiment vous dire que Paris vous reçoit aujourd'hui, vous, les protestants, de tous les horizons, réunis pour commémorer, pour communier, mais bien sûr aussi pour se projeter dans le siècle qui est le nôtre. Paris vous reçoit à bras ouverts. Avec la Fédération protestante de France, je suis très heureuse que Paris aille aujourd'hui à ce qui est pour moi, ce qui représente vraiment les sources de la démocratie et de l'humanisme. En des temps où l'un et l'autre, humanisme et démocratie, sont parfois critiqués par leurs ennemis, parfois ignorés par leurs amis, je veux vraiment saluer très sincèrement l'engagement constant du protestantisme français pour invoquer, mais également pour faire advenir la liberté, l'égalité et la fraternité. La République et la Concorde sont notre bien commun, sur lequel ensemble nous avons aveillé. L'une et l'autre doivent tout aux forces culturelles, sociales, politiques, qui leur ont permis d'émerger, mais aussi de prendre racine. Et au nom de toutes ces forces, je compte bien sûr le protestantisme français qui a fait de nous ce que nous sommes. Chrétiens ou non, croyants ou non, il est fondamental que les Français sachent ce qu'ils doivent aux protestants et aux réformés, c'est-à-dire à ceux qui savent que la protestation est le premier temps de la réforme et que la réforme est le devenir de la protestation. Personne mieux que les protestants ne sait ce que la liberté doit à ceux qui ont combattu pour elle, et vous allez donc commémorer ici le souvenir de votre naissance commune, une naissance qui porte ce beau nom de réforme et qui, à mes yeux, comme aux yeux de beaucoup d'amoureux de la République, mais aussi de beaucoup d'historiens, est sans doute aussi la naissance de la modernité. En ce sens, votre réforme est aussi la nôtre, elle est une part essentielle de notre vie commune, du patrimoine que tous les humanistes ont en partage. En faisant mémoire de la réforme, vous faites ressurgir le devenir et la liberté au cœur de notre époque, parfois écrasée par la fatalité. Et si aujourd'hui on me demandait contre quoi au juste protestèrent vos ancêtres, je dirais qu'ils s'élevèrent contre la fatalité, qu'ils insufflèrent dans l'histoire en général et dans l'Église en particulier, ce que l'un de vos plus grands penseurs a appelé l'oxygène du possible. Je suis donc heureuse d'être ici avec vous. Je vous retrouverai ce soir avec plaisir pour partager avec vous, avec le président de la République, autour du beau thème de la fraternité que vous avez choisi pour mettre en lumière la réforme. Et il y a quelques semaines, cher président, j'étais avec vous, j'ai assisté à un serment qui m'a beaucoup touchée à l'oratoire du Louvre. Il était justement question de fraternité, de cette fraternité qui seule est capable de nous enseigner qui nous sommes et qui nous devons devenir. Et d'ailleurs, le serment, à ce moment-là, m'a beaucoup touchée car le psaume qui dit « Il est bon et il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis » est un psaume qui doit continuer à nous inspirer. Et comme ajoutait Martin Luther King, que j'aime souvent citer, « Il disait aussi, et je pense que c'est en prolongement de ce psaume, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. » Voilà à mes yeux la fécondité de la réforme et l'esprit de fraternité dans lequel Paris vous accueille aujourd'hui. Je serai heureuse de vous retrouver tout à l'heure pour poursuivre avec vous cet échange fécond et vous dire que je suis heureuse et honorée que vous soyez ici et que vous ayez souhaité que cela puisse se faire ici dans cette très belle maison commune et surtout un honneur pour moi. Je vous remercie infiniment et très bons travaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !